C'est Ora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Expo Dubaï 2020. La République démocratique du Congo a répondu présente une participation riche en couleurs. La rumba congolaise était au rendez-vous, la richesse naturelle aussi, ainsi que les opportunités qu'offre notre pays. C'était un cocktail qui représente la RDC dans toute sa diversité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchisse, qui dit Chilombo, soucieux d'ouvrir la RDC à l'étranger, a intervenu ce mardi à Dubaï devant toute la crème économique, scientifique et bien d'autres pour vanter les opportunités de venir investir dans notre pays. Le partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï a permis de mettre en place un cadre de débats stimulant les opportunités commerciales prometteuses qui se présentent sur le continent. Cette réunion a donné une forte impulsion aux relations bilatérales en établissant des bases solides sur lesquelles s'appuyer dans les jours à venir. Ainsi, la République démocratique du Congo a pu conclure quelques protocoles d'accord importants, notamment l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la Convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, et la protection de l'accord sur la mise en place d'une commission mixte pour la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des Émirats arabes unis. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Expo Dubaï 2020 a permis non seulement de partager les informations sur les opportunités, mais aussi de contribuer à la mobilisation et à un engagement de tous les pays participants en faveur d'une action concertée pour la construction d'un monde meilleur. Les efforts en faveur du développement doivent se poursuivre, étant donné sa corrélation avec la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous invite donc à visiter de nouveau le pavillon de la République démocratique du Congo et à saisir toutes les opportunités d'affaires qui y sont offertes. Ainsi, je déclare ouverte la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Émirats arabes unis, que Dieu protège l'amitié entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Restons toujours aux Émirats arabes unis, mais cette fois-ci, Éric Kabamba nous fait voir ce qu'ont été les interventions de différentes entreprises au podium de l'Expo Dubaï 2020. Plusieurs membres du gouvernement présents à l'Expo Dubaï 2020 étaient devant le membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour non seulement vanter les opportunités qu'offre actuellement à la RDC dans différents domaines, mais aussi et surtout séduire tous ses opérateurs économiques à venir investir. Au pays des Félix-Anton-Tjiseké de Chilombo, l'agriculture est l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie le président congolais pour l'émergence de l'économie de la RDC a signifié. Les ministres de l'agriculture, devant ses tribunes, Desirene Zinga, a aussi présenté tous les avantages qu'offre la RDC à tout opérateur qui voudrait investir dans le secteur agricole. La RDC est disposée à offrir les avantages à tout investisseur public ou privé, susceptible d'apporter la technologie et les finances à l'exploitation de nos 8 millions d'hectares de terres arables. L'entrepreneuriat congolais s'est ouvert aujourd'hui à tout investisseur, a lâché les ministres des PME, Estaj Mohandji, avec à la clé l'Office pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. À ce jour, notre économie est caractérisée par un nombre très élevé des PME, plus de 80%, dont la majorité évolue dans l'informel avec une contribution significative des femmes et des jeunes. En dehors des installations de cette chambre de commerce, plusieurs stands et pavillons de la RDC ont été érigées pour faire rayonner l'image du pays. Au nombre de stands visités par plusieurs opérateurs économiques, figurent celui de l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Ici, les visiteurs découvrent la riche diversité des produits de l'agro-industrie congolaise qui peuvent être exportés à signifier le directeur général adjoint de cette entreprise publique. On voit dénicher un certain nombre de marchés pour des produits congolais, et notamment le café, le cacao, l'EVA et l'huile des palmes. Nous recherchons des clients et éventuellement pour des produits de diversification. Nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, tels sont les thèmes retenus par les RDC, pays aux multiples potentialités, au centre du continent, en pleine recherche des investisseurs sur les pays internationaux. L'ASNEL SA a également présenté ses opportunités aux investisseurs pour la réalisation de ces différents projets dans le domaine de l'énergie. Elle attire déjà un bon nombre d'investisseurs au Business Forum qui se tient à Dubaï. C'est un reportage d'Edith Challah rendu par Yvette Makoutima. Le Business Forum qui a connu la participation d'un acteur majeur, si pas indispensable, dans les développements de la RDC, la Société Nationale d'Électricité, SNEL SA. Elle était sur toutes les lèvres et par tous les intervenants, directement ou indirectement. La nécessité du courant électrique place l'ASNEL au centre des intérêts, elle-même l'ASNEL, ici conduite par les présidents du conseil d'administration et bien préparée. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités de bénéficier des efforts. que l'ASNEL le fait l'ASNEL pour sauvegarder notre écosystème, pour sauvegarder nos forêts et finalement préserver le climat. Comme Congolais, cela marque notre présence dans le monde des affaires car notre potentiel d'économie de l'ASNEL, qui va venir par exemple dans notre contexte d'espace. Les directeurs d'études et planifications assurent être en mesure d'être à la hauteur pour répondre à toute préoccupation dans les business to deal. Ces échanges sont une occasion à ne jamais rater lorsque l'on est à la recherche des capitaux pour les investissements, les affaires. C'est dans pareilles rencontres que ça se discute. Il faut développer son flair pour une bonne orientation des énergies. Revenons à Kinshasa, à la Chambre basse du Parlement. Les élus nationaux se sont retrouvés ce mardi 22 mars en plénière présidée par le président Christophe Mbosso. Au menu de cette plénière, l'adoption et le vote du projet du calendrier de la session ordinaire de mars 2022 avec 75 matières législatives. Sylvie Moembo. Une plénière essentiellement consacrée à l'adoption et vote du projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de mars 2022 et répartition de matières en commission. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a dans son mot des circonstances mis l'accent sur le matière législative et non législative qui seront débattues au cours de cette session ordinaire de mars. Ce projet des calendriers comportait 75 matières législatives et 10 non législatives. Sur le matière non législative, six textes de loi ont été envoyés au Sénat en seconde lecture après leur adoption au niveau de la Chambre basse du Parlement. 45 arriérés législatifs seront aussi débattus au cours de cette session. Après les interventions des élus du peuple sous quelques recommandations, l'Assemblée plénière a déclaré recevable et adopté des calendriers de la session ordinaire de mars. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté les condoléances au nom du bureau au président provincial de la province du Quilou pour l'accident de circulation survenue sur la nationale numéro 1 au cours duquel trois députés provinciaux ont perdu la vie. Et puis à la Chambre haute du Parlement, sachez que la semaine économique et commerciale belge a ouvert ses portes à Kinshasa et le président du Sénat, Modeste Baati, qui a clôturé les travaux préparatoires de ses assises, a également procédé à l'ouverture solennelle de cette semaine purement économique et a saisi cette occasion pour appeler les entrepreneurs belges à investir en RDC. Clôture solennelle de la mission économique et commerciale belge qui se tient à Kinshasa du 19 au 25 mars 2022 sous le thème « Les relations belgo-congolaises et la création des richesses » par l'honorable président du Sénat, Modeste Baati Loukwebou. À cette occasion, le président du Sénat congolais a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir en RDC. Modeste Baati, qui a loué la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Sontont-Cheseke de Tulumbo, a également indiqué que le Parlement travaille sur les différentes lois pouvant favoriser l'amélioration du climat des affaires afin de sécuriser davantage les investisseurs. Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion solennelle pour inviter les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces de la RDC qui offre plusieurs opportunités d'affaires dans différents domaines en vue de participer à travers leurs activités au développement à la base, comme le veut le président de la République avec le projet de développement de 145 territoires. Modeste Baati a en outre émis le vœu de voir les entrepreneurs belges s'intéresser particulièrement au secteur agricole. Il y a tout à faire dans nos territoires, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine social où on doit construire les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit le domaine de la formation, formation professionnelle, le domaine des services, les banques et autres. On a besoin de vous, les hommes d'affaires, vous, les opérateurs économiques, pour que vous puissiez déjà prendre place à bord de ce train de développement à partir de la base. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir vous encourager et vous dire que nos portes seront toujours grandement ouvertes, quelles que soient les difficultés ou les embûches que vous aurez à rencontrer. Il n'en manque pas dans la vie et ce n'est pas seulement un RDC, mais ce qui est important c'est que nous nous mettrons toujours à votre service pour apporter l'appui nécessaire. Immédiatement après, le président du Sénat congolais a procédé à la coupure du ribond symbolique ouvrant officiellement la semaine belge à Kinshasa. Le Monde célèbre, le 22 mars de chaque année, la journée de l'eau. En marge de cette journée, le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, une structure du ministère du Plan a organisé un atelier autour du thème national de cette année, partenariat public-privé dans l'exploitation des eaux souterraines en RDC. C'était à l'intention des différents acteurs qui interviennent dans la desserte en eau potable. Le bassin du Congo est la deuxième réserve d'eau douce à travers le monde. Malgré cette richesse, une grande partie de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable, ce qui expose cette population à plusieurs maladies d'origine hydrique. En marge de la journée mondiale de l'eau qui intervient le 22 mars de chaque année, le gouvernement congolais, à travers le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, que dirige Philippe Moulenga-Kabea, a réuni les différents acteurs qui interviennent dans les secteurs de l'eau pour une analyse profonde sur l'état des lieux des ressources en eau souterraine en République démocratique du Congo. La promotion des acteurs privés dans l'amélioration du secteur de l'eau sera l'axe principal des présentations qui vont suivre les expositions d'Alestand cette journée mondiale de l'eau en RDC. Les différents intervenants à cet atelier se sont penchés, entre autres, sur les maladies d'origine hybride qui touchent aussi bien les enfants que les adultes, comme les vers des Guinées. Les innovations de la loi relative à l'eau en RDC, ainsi que les objectifs du programme national de l'eau, hygiène et assainissement du ministère du Plan, étaient aussi passés au peigne fin. Lorsqu'on parle de la journée mondiale de l'eau, les victimes de la pollution de la rivière Kassaï plaident pour des sanctions à l'endroit de l'entreprise Kakota-Shamon qui est à la base de cette catastrophe écologique. Les moments forts de cette audience devront les instances judiciaires dans ce reportage de Yvette Makoutima. L'effet se déroule au mois de juillet 2021, la rivière Kassaï prend une couleur étrange. Cela a entraîné des graves problèmes de santé auprès de la population, des cas de décès ont été enregistrés. Tout de suite, 7800 personnes se sont constituées partie civile pour déférer devant les instances judiciaires l'entreprise Katoka Diamond qui serait à la base de cette pollution, du moins ses brévages mortels. Maitre Guimafouta Kabongo dans sa plaidoirie et graine les griefs. Notre fils a été occupé par environ 7800 Congolaises et Congolais. Il y a eu des morts, il y a eu des lésions vaginales chez les mamans qui nous ont mis au monde. Il y a eu la diarrhée à travers toute la province parce qu'il y avait survenance d'une catastrophe. Nous aurions cru qu'elle était naturelle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'une société étrangère que nous avons pu identifier, Katoka Mining. Les victimes n'attendent pas d'autre chose si ce n'est le droit. Nous demandons à l'État congolais de se concerter avec le gouvernement angolais pour la prise en charge des victimes de cette catastrophe écologique. Pour rappel, cette pollution de la rivière Kassaï a fait énormément de victimes, surtout chez les enfants et les personnes fragiles qui n'ont que pour eux cette voie navigable. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait de l'entreprise Katoka Diamonds. Et puis, le rajeunissement de l'administration publique, un processus suivi de près par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao. Ce dernier a réuni les secrétaires généraux pour l'affectation de ces jeunes énarques avant de procéder à l'évaluation de la mise en service de ces agents de structure standard. Nadine Kilosho, Cédric Néna, reportage. Dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, le ministère de la Fonction publique organise des sessions de formation de jeunes assurées par l'École nationale d'administration qui est à la 7e promotion. Débutée en 2021, la clôture de la session de la 7e vague sera effective au mois de juillet 2022. Et dans l'optique de planifier l'affectation des jeunes de cette promotion, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu une réunion avec les secrétaires généraux pour des dispositions utiles en vue de l'affectation de ces énarques. En deuxième lieu, Jean-Pierre Liao a conféré avec les cadres de l'administration publique pour procéder à l'évaluation de la mise en service effective des agents de structure standard à travers différents ministères. Nous avons reçu des instructions concernant ce dossier précis sur le fonctionnement des structures standard dans toutes les administrations telles qu'éditées, telles que signées par le VP, le ministre de la Fonction publique. De manière à ce qu'on comprenne la même chose, cette grande réforme au niveau de la fonction publique et surtout tout ce qui est lié aux structures standards. Le processus visant l'accession aux postes et emplois publics des structures standards remontent depuis 2015 avec l'affectation de la première vague dans cinq ministères pilotes. Mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques des éruptions volcaniques de Vihonga, l'une des recommandations des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vihonga. Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, José Mpandakabangu, a procédé à la clôture de ces assises internationales de Vihonga. L'assurance a été donnée par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpandakabangu, à la clôture des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vihonga, de présenter les différentes recommandations au Conseil des ministres. Des recommandations qui stipulent, entre autres, la création du Comité national des volcanologues, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de l'OVG, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques, ainsi que l'accompagnement de l'OVG dans la consolidation de son plan stratégique. Je voudrais vous assurer que je ferai mienne toutes ces recommandations formulées au cours de ces assises, mais quelles recommandations seront présentées au gouvernement de la République pour appropriation. De ce fait, je ne mélangerai aucun effort pour la concrétisation de ces recommandations et de ces actions. Pendant les travaux en panel de cette première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vihonga, Julien Palou, co-ministre de l'Industrie, s'est exprimé à ce sujet. S'il y a une éruption volcanique qui va occasionner le déplacement des millions d'habitants, il faut qu'il y ait une réflexion d'évacuation de ces habitants. Si le volcan est bien surveillé, il ne peut pas se prendre de la population. La visite des différentes délégations au musée de l'OVG, ainsi qu'au site de l'éruption volcanique de 2021, était parmi les moments forts de cette première conférence internationale. C'est suite aux événements malheureux de l'éruption volcanique de 2021, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, avait donné l'initiative de ces travaux qui ont été clôturés par le ministre José Mpanda Kabango. Au nom de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Amégement du Territoire, représentant personnel à ses assises de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, je déclare clôt les travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. Ces travaux de trois jours ont connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des partenaires du gouvernement. Lutte contre la fraude en assurance et le blanchiment des capitaux, les agences et cadres de la cellule nationale du renseignement financier, Sénaref et ceux de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA était à l'école du savoir pour bien cerner la problématique des assurances. C'était lundi 21 mars 2022 que le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, Alain Kaninda, a organisé une session de formation et d'information à l'endroit des agents et cadres de la cellule nationale du renseignement financier, Sénaref, dans les cadres du partenariat, qui lie les deux institutions. L'objectif de cette formation n'étant pas de les former en experts en assurance, mais de leur permettre d'accueillir les outils nécessaires pour aborder avec sérénité toute la problématique des assurances rélevant de leur champ d'action. Ainsi, en vue d'atteindre cet objectif, la formation a été subdivisée en deux grandes parties. La première, consacrée aux notions des bases de l'assurance et de la loi numéro 15, bar 005 du 17 mars 2015, portant code des assurances. La seconde s'est focalisée sur la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux. Maintenant, nous passons dans une deuxième phase, qui est la continuité de ce travail de contrôle dans le cadre de la lutte contre l'évasion des primes d'assurance, pour faire en sorte que dans notre marché, nous puissions ramener les capitaux qui, aujourd'hui, partent à l'étranger, par des placements directs, mais aujourd'hui, avec l'accompagnement de la Sénaref, nous voulons intensifier ce travail-là de contrôle et, évidemment, identifier tous les cas qui seraient liés au blanchiment des capitaux lorsque ces primes d'évasion sont en lieu et sont organisées par les sociétés et les opérateurs économiques. Ressortir l'intérêt de mutualiser les efforts pour limiter la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux, avec comme incidence une mobilisation importante des revenus pour financer l'économie et développer les sociens. Dans le cadre des échanges entre la mission économique et commerciale belge et le monde des affaires de la RDC, la dégérade par le biais de son directeur général, Jean-Parfait Doumba, s'est exprimé à la tribune pour parler de son rôle dans la mobilisation des recettes publiques, un rôle qui consiste à récolter les recettes non fiscales. On l'écoute au micro de Cédric Kénina. Je suis en train d'expliquer que la dégérade en tant que service de l'État chargée de la canalisation des recettes non fiscales au compte du Trésor joue un rôle important dans ce cadre de responsabilité sociétale à son niveau parce que nous avons une volonté affichée de pouvoir obtenir que les lois et règlements en matière d'encadrement des recettes non fiscales soient respectés et ainsi arriver à sauvegarder les intérêts de la population. Et la dégérade, en canalisant correctement ces droits, en veillant à ce que les règles soient respectées, nous protégeons ainsi les intérêts aussi bien de l'État, mais également des membres de la société. La population n'est plus exposée comme hier aux fausses preuves de payement, n'est plus exposée au titre des propriétés ou autres licences documents non valides parce qu'un document n'est valide que si les droits au Trésor ont été correctement payés. Et donc l'espoir est encore permis. Et nous veillons, nous, agents de la dégrad, en général, nous veillons à ce que les lois et règlements soient respectés. La forte délégation que conduit le ministre d'État des infrastructures et travaux publics à Mbandaka à l'Équateur est descendue dans les territoires de Bicoro. L'inspection routière est partie de Mbandaka jusqu'à Bicoro sur une distance de 128 kilomètres. La délégation du ministre d'État des infrastructures et travaux publics a parcouru 128 kilomètres pour se rendre compte de l'état actuel du tronçon routier Mbandaka Bicoro et aussi la réalisation des autres ouvrages en construction sur financement du FONER sur la route nationale numéro 21. Alexis Guissaro-Mouvouni s'est assuré de la qualité des travaux, de la problématique des cantonnages et celle de la location et du coût du matériel pour les offices qui exécutent les travaux. Après cette visite, des instructions claires du ministre d'État ont été données, notamment le respect du délai des travaux. Nous avons pour cela donné des instructions très claires à l'office de route pour que d'abord les travaux soient réalisés à temps parce que nous nous rendons compte que les délais ne sont pas respectés. Nous avons pu constater aussi ça et là qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas vraiment faits dans les règles de l'art. Il y a des mesures correctives qui vont suivre au niveau des structures. La population et les autorités locales ont réservé un accueil chaleureux au ministre d'État Alexis Guissaro. C'est pour la première fois depuis plus de quatre ans qu'un ministre d'État fout le sol de ce territoire. Un seul message, le désenclavement de ce coin de l'Équateur. Occasion pour Alexis Guissaro d'annoncer l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Chilombo. Cette mission se poursuivra dans d'autres villes de l'espace Grand Équateur. Le président fédéral de l'UDEPES, Kassaï II, salue les efforts déployés par le chef de l'État dans l'autonomisation de la femme et l'ouverture au monde de la RDC par une diplomatie active. On en parle avec Berthe Moukongoli. Il est beau, territoire portuaire, mais aussi fief naturel du président de l'UDEPES, Fédération du Kassaï II, a réservé, comme à l'accoutumée, un accueil digne aux porteurs du message de développement des cellules que tous appellent fatibétons. Lorsque le petit porteur qui transporte Roger Niamy survole les territoires d'Ilebo, la population toutes catégories confondues est impatiente et suspendue aux lèvres du président fédéral pour écouter les orientations venant de la haute hiérarchie du parti. Chant, danse traditionnelle, crie des joies et ovations accompagnent le représentant du secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouia. S'en est suivi une véritable procession de longues distances sous les ovations de la population bien escortée jusqu'à la permanence du parti. Au siège de l'UDEPES, c'est une ambiance à l'allure d'une campagne électorale. Les combattants et combattantes qui ont cru à la vision salvatrice du président de la République, Félix Antoine Dissekeli-Chilombo. Roger Niamy, excité par cet accueil, remercie la population et le rassure sur l'état de santé du président de la République qui s'est porté bien et qui représente valablement le pays à Dubaï. À l'UDEPES, la femme a eu une place de choix. Elle est devenue l'allié incontournable pour la bonne marche du parti. Quoi de plus normal qu'elle soit honorée sur instruction du président de caucus de l'UDEPES Kassai II, Fortunan Damboumafos, qui a tenu personnellement à distribuer ses pagnes aux femmes du parti, tout un symbole et une marque de reconnaissance. La fédération du Kassai II se porte mieux et affite déjà ses armes pour offrir à Félix Dissekeli un deuxième mandat avec une majorité parlementaire écrasante. Les conditions de travail des médecins sans frontières laissent à désirer et cela peut entraîner une grève partielle. Le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, s'est entretenu avec une frange de ses médecins à ce sujet. Reportage. Madame Anne-Marie Bouyeldieu, représentante pays de Médecins sans frontières RDC, a conféré avec Modeste Moutinga Moutuchaï, ministre des Affaires Sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, dans son cabinet de travail. Au centre de leur entrevue, Médecins sans frontières projette une grève partielle ce 23 mars 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en raison des conditions de travail difficiles telles qu'elle explique Anne-Marie Bouyeldieu, représentante pays de Médecins sans frontières RDC. Cette annonce de suspension concerne les activités régulières. Les urgences vitales seront prises en charge, comme l'éthique médicale l'exige, que les blocs opératoires fonctionneront, que les services de soins intensifs fonctionneront, que les blessés seront pris en charge. Mais le message à travers la suspension des activités dites non-essentielles est une façon d'alerter tout le monde sur la gravité de la situation que tout le monde connaît, mais qui peut-être finit par tomber dans la routine, alors qu'il est vital, indispensable et urgent de trouver des solutions à impact immédiat pour la population d'abord, bien sûr, et pour les acteurs humanitaires. Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, a promis d'en faire part au Conseil des ministres pour trouver des solutions à impact immédiat pour le bien-être de la population ytourienne. Et pour terminer, l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert est désormais possible dans notre pays, et cela sous le leadership du ministre Jean-Jacques Moungané, de la santé publique, hygiène et prévention. Une première dans l'histoire de l'RDC des opérations à cœur ouvert, une dizaine d'enfants congolais vont bénéficier des interventions chirurgicales de l'équipe des spécialistes chirurgiens belges venus de Bruxelles pour les comptes de l'ONG internationale, chaîne de l'espoir dirigée et supervisée par le professeur Jean Roubaille, spécialiste en chirurgie cardiaque, pédiatrique et responsable de la chaîne de l'espoir belgique. Alors ici, c'est la concrétisation d'un projet de longue date qui nous permet aujourd'hui, avec nos collègues congolais, et surtout grâce à eux, d'opérer pour la première fois des enfants au niveau du cœur en République démocratique du Congo, et cela grâce à l'intervention de tous les niveaux du Congo, et en particulier du ministre de la Santé que j'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui. Une chirurgie nouvelle en RDC, du personnel médical au personnel paramédical, s'est reçu le ministre de la Santé publique et prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani. Il y a énormément d'enfants qui souffrent de problèmes cardiaques, des malformations cardiaques, qui sans un acte opératoire ne pourront vivre correctement. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement de la République continuera à appuyer ce projet parce que cela va sauver des vies. Pour cette première phase de l'opération à cœur ouvert, dix enfants congolais vont subir cette preuve médicale, dont huit vont se faire à la Cléninga Lema, Kinshasa et deux autres en Belgique. Cette campagne est l'oeuvre du partenariat entre la chaîne de l'espoir et la Cléninga Lema. Cette première phase de la campagne d'opération à cœur ouvert se déroule du 21 au 26 mars 2022 à la Cléninga Lema. Il s'agit là d'une première opération à cœur ouvert des enfants, non seulement en RDC, mais aussi et surtout en Afrique centrale. Il faut noter que la délégation belge est prise en charge par les gouvernements de la République. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui a été rendu possible grâce à Pécho Moubenga, Patrick Bapuila et Henri Alimassi. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501